Je voudrais savoir, est-ce que l'entourage de Capitaine Moussa Dadis Kamara avait peur de Tumba, de votre groupe, est-ce que M. Tumba avait une influence sur l'entourage de Tumba et de Capitaine Moussa Dadis Kamara ? Tumba, naturellement, il est influent et que personne n'ose de lui. S'il est auprès du président, le président est influent. Et s'il est aussi ailleurs, par exemple, au commandement, il a prouvé qu'il était influent. Il est allé également au PM3, il était influent, n'est-ce pas ? Dieu a un don à donner à tout chacun. L'influence là, c'est Dieu qui donne à toute personne, à celui qui aime. On n'accepte pas l'influence, c'est un don. Alors, si M. Tumba se présente au stade du 28 septembre, avec des hommes, avec son influence, ne va-t-il pas commettre des exactions ? Tuer des gens, massacrer un peu partout ? Est-ce qu'il ne va pas le faire, avec son influence, avec ses armes, ses hommes, dont tout le monde craignait ? Je vous demande, est-ce qu'il ne va pas commettre des massacres ? Je n'en sais rien. Bien. Je viens vers la fin de mes questions. Alors, M. Tumba dit ici qu'il était sous légitime défense quand il a tiré sur le capitaine Moussa Dadis Kamara. Est-ce que ceux qui étaient venus avec Moussa Dadis Kamara avaient tiré sur lui ? Ils sont venus armés et avec des armes lourdes, semi-lourdes. Donc, il y a eu des essences de tir. Ils ont tiré sur lui. Vous, vous avez vu ça ? Ils ont tiré. Bien. Alors, pourquoi lui n'a pas été atteint ? Ah, il vient donner un verset couranique ici, non ? Ah, donc, lorsqu'on utilise ce verset couranique, on est anti-balle. C'est ça ? Même vous, vous ne voulez pas mourir. Mais, chacun s'essaie à être toujours sous protection de Dieu. Bien. En tirant sur le capitaine Moussa Dadis Kamara, qu'est-ce que le capitaine faisait sur lui ? Est-ce qu'il avait brandi une arme sur lui ? Ou bien, qu'est-ce qu'il faisait pour que lui reçoive une barre sur la tête ? Non. Ça, je vous ai expliqué ça ici hier. Bien. Alors, est-ce que Makambo avait réussi à prendre l'arme qu'il partait prendre dans la picope ? Est-ce qu'il avait réussi à prendre cette arme-là pour venir vers lui, vers M. Toumba ? Est-ce qu'il avait réussi à prendre l'arme ? Si tu vois ton ennemi va prendre quelque chose qui vient contre toi pour terminer ta vie, à votre tour, il va vous tuer. Moi, je ne réponds pas, c'est vous. Vous ne posez pas de questions. Répondez à ces questions. Répondez. Ah, il a dit, il a vu Makambo aller vers, qu'on appelle la picope. Et moi-même, j'ai vu Makambo aller vers sa picope. Je pensais qu'aussi, il part, le moment qu'on a pris le président, pour le faire sortir, lui, il part aussi pour qu'il reste avec nous. Mais, il partait derrière une autre arme pour venir contre Toumba. Donc, c'est quand il partait, c'est au dos, sur son dos. Là, je ne sais rien, cela est passé derrière nous. Les actes de combat sont passés derrière nous. Ça serait que nous, on était préoccupés avec le président. J'en ai terminé, monsieur le président.